On restait prise 2! J'espère que ça va mieux. Encore une fois, le son me fait défaut. Donc, Pascal, si tu veux me dire si ça va mieux, cette fois-ci, je vais surveiller tes commentaires. J'espère que oui... Oh! Là, c'est le micro qui vient de... Est-ce que le son est mieux? Pascal, est-ce que tu peux me dire ça? Ah! S'il te plaît! Alors, je regarde en bas pour voir les commentaires. Donc, comme je sais que c'est vraiment difficile, en fait, c'est un défi de tous les jours, de se remettre en priorité et de prendre soin de soi, j'ai décidé de te partager 13 astuces à inclure dans ton quotidien pour prendre soin de ta peau, de ton visage. Donc, c'est une première, là, j'essaie de régler les problèmes de son. J'espère que tout va bien. Et je suis en même temps, en direct, dans mon groupe de clientes VIP. Je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose. Et mon rôle, à moi, c'est justement de t'aider à te remettre en priorité, à découvrir ta beauté naturelle, ta confiance en soi. Et comment je fais ça? Bien, c'est avec des produits cotés en dermocosmétologie qui sont abordables et 100% garantis. Et grâce à mon approche personnalisée. Donc, j'ai pas vu que Pascal nous disait si c'est le son. Les filles, dites-moi-le. Je regarde vos commentaires. J'espère que le son est mieux cette fois-ci. Donc, 13 astuces que j'ai été concoctées. C'est dans l'esprit de Noël. On est dans les décomptes, dans les calendriers de l'Avent. Donc, là-dedans, oui, il y a des habitudes à adopter au point de vue cosmétique. Mais il y a des habitudes d'habitude aussi qu'il faut prendre là-dedans. Donc, sans plus tarder, je te dévoile mon décompte des 13 meilleures habitudes pour prendre soin de la santé de ta peau. Dis-moi si t'es d'accord au fur et à mesure. Astuce numéro 1. Astuce numéro 1. Utilise des produits adaptés pour ta peau. Si t'as une peau mixe, mixe à grasse, si t'as une peau normale, normale, sèche, si t'as certaines sensibilités, vois avec ta conseillère, mais aies une routine de base. Donc, première astuce. Deuxième astuce. Ajuste ton hydratation au fil des saisons. Super important. L'été, on prend plus de soleil. L'hiver, on a les rigueurs du froid. Donc, c'est important d'avoir un taux d'hydratation adapté pour les changements de saison. Ensuite, protège ta peau et vitamine ta peau. Mais oui, c'est tout à fait un must de protéger sa peau contre les rayons UVA et UVB qui fait vieillir prématurément la peau, qui peut être même une cause de cancer. et vitamine ta peau. Oui! La vitamine C, la vitamine E, ça décuple et ça renforcit ta peau. Ça lui donne de l'éclat. Donc, donne-lui toutes les vitamines qui, au fil des années, la peau, naturellement, produit moins. Donc, on ajoute au fil des années ce que la peau produit moins. Donc, j'ai eu... J'ai pas de commentaire à venir jusqu'à présent. J'espère que le son est bon. Envoyez-moi des petits cœurs, les filles. Quatrième astuce. Considère ton cou et ton décolleté comme faisant partie intégrante de ta peau. Oui, absolument! Savez-vous que la... En fait, la peau du visage commence ici. Donc, c'est vraiment important. On va venir prendre soin de notre décolleté avec les mêmes soins que l'on utilise pour notre visage parce qu'ils sont aussi sensibles que notre visage, sont aussi susceptibles au point de vue des rides ridules et des tâches pigmentaires. On le sait, hein? Ça fait vieillir la peau, les tâches pigmentaires. Ne va pas te coucher tout de suite après avoir fait ton soin du soir. Laisse quelques minutes, peut-être une demi-heure, 45 minutes pour être certaine que tes hydratants ont bien pénétré ta peau et qu'elles ne se retrouvent pas simplement sur ta tête d'oreiller. OK? Donc, moi, le petit truc que je glisse à mes clientes ici, c'est qu'une fois que tu as ramassé ton souper, c'est là. Va faire ton soin du soir. Comme ça, bien, tu vas le faire de un parce qu'on sait très bien que si on va relaxer sur le divan, quand on va se coucher, c'est plus ardu de passer par la salle de bain et de faire un processus plus ou moins long. Mais, deuxième bonus, c'est qu'il va y avoir le temps de pénétrer comme il faut et tu vas être sûr d'en retirer tous les bienfaits. Donc, ça, c'était pour le numéro 5. Le numéro 6, bois beaucoup d'eau. Eh oui! Simple comme ça, il faut boire les quantités recommandées d'eau pour bien hydrater, pour bien s'hydrater. Ça va se refléter dans ton visage, sur ta peau. Tu vas être resplendissante. Donc, truc numéro 6, boire beaucoup d'eau. Astuce numéro 7, n'oublie pas tes lèvres. Oui! Hein? Ces temps-ci, est-ce que ça t'arrive d'avoir les lèvres gercées? Le son est parfait! Ah, merci, Pascal! J'avais sélectionné le bon micro, mais call in! Donc, ça revient tout le temps. Merci beaucoup d'avoir pris un instant pour me le dire. Les lèvres. Est-ce que t'as les lèvres gercées ces temps-ci? Hein? Hein? Est-ce que ça fait des petites craquelures ici au point de vue de tes lèvres? Donc, c'est important d'avoir un petit exfoliant puis bien hydrater ses lèvres. Même en dessous de ton masque. Même en dessous de ton masque. Astuce numéro 8. Prends soin de ton regard, de ton contour des yeux. Oui, tu dois avoir un soin pour ton contour des yeux, pour prévenir les rides, ridules, les pattes, doigts, tout ça. Alors, ton soin devrait contenir des antioxydants, devrait contenir des peptides actifs. Il devrait aussi contenir de l'acide hyaluronique pour donner de l'éclat à ton regard. Oui, parce que tu es déjà tombée amoureuse, toi, pour un simple regard. Important, hein? Important! Numéro 9. Numéro 9. Change de position en dormant. Dans quelle position est-ce que tu dors la nuit? Es-tu le genre de fille à dormir sur le ventre ou sur le côté? Comme ça? C'est sûr que des heures et des heures appuyées comme ça, multipliées par des années, ça va finir par faire des grandes rides, des grandes ridules. ça pourrait même venir affaisser le côté de ton visage. Donc, change de position régulièrement. L'idéal, l'idéal, c'est de dormir sur le dos. Mais si tu n'es pas capable, essaie de changer de position durant la nuit. Habitude ou astuce numéro 10. Investis dans une bonne tête d'oreiller et lave-laient souvent. Une bonne tête d'oreiller, c'est une tête d'oreiller qui a des tissus doux, soit de la soie, du satin. Donc, véritablement, ton visage va t'en remercier parce que si tu as un tissu qui est le moindrement à brasir, bien, encore là, des mois et des années à te frotter dessus, ça va faire que ton visage va s'enfler puis il va vieillir prématurément. Plus on va frotter, plus ça va vieillir prématurément. Donc, on investit dans une tête d'oreiller en soi ou en satin, un tissu doux. Ça va avec, dans le même sens quand je vous dis que tu dois traiter ta peau lorsque tu te démaquilles ou que tu nettoies ton visage comme si c'était de l'argent de frit ou du cristal. Alors, une belle tête d'oreiller en soi. Ça va être doux. Numéro 11, tiens, ça pourrait être même un défi pour le temps des fêtes. Essaye un masque de nuit. Oui, ça existe absolument. Un masque de nuit. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, notre corps se régénère. Donc, nos molécules sont vraiment au top. On travaille avec notre corps. On travaille avec notre régénération cellulaire. Donc, le masque de nuit va venir simplement amplifier cet effet-là donc que tu vas en tirer des bénéfices absolument incroyables. Ensuite, numéro 12, évite les parfums. Absolument. Surtout si tu as une fille qui est sportive et qui va dehors au soleil, on ne porte pas le parfum sur notre peau. Pourquoi? Parce que souvent, il y a de l'alcool dans les parfums. Ce qui fait qu'avec le soleil, ça va venir tâcher notre peau. donc, on porte des choses beaucoup plus légères comme par exemple des eaux de parfum et je te recommande même de le porter soit sur tes vêtements ou tes cheveux. Donc, ça va vraiment éviter d'avoir des tâches pigmentaires au niveau du décolleté et partout sur ta peau. Donc, puis en plus, là, on vient de te dire que le décolleté et tout, on le traitait comme le visage. Donc, aussi sensible. Et numéro 13, numéro 13, c'est évite ce trio-là comme la peste. C'est quoi le trio? Bien, évidemment, le tabac qui va venir obstruer le port de peau, les salons de bronzage et les salons et les sessions de bain de soleil. On sait que ça fait vieillir prématurément la peau et l'alcool en trop grande quantité. Bien, évidemment, ça va venir déshydrater ton corps, déshydrater ton visage. Donc, c'est le contraire qu'on cherche à faire. On cherche à maintenir et garder son hydratation le plus possible. Alors, voilà, c'était mes 13 astuces pour prendre soin de toi. Je t'invite à partager la vidéo si tu penses que ça peut aider ou amuser même une de tes amies autour de toi. Et là, je dois te dire que c'est notre dernier moment rose habituel qu'on fait à 13h. À partir de la semaine prochaine, il va y avoir les 12 jours glam. Donc, à partir du 12 décembre jusqu'au 24 décembre, à chaque jour, à 10h le matin, je serai en live ici et sur mon groupe VIP pour te donner des petits trucs maquillage et toutes sortes de petits trucs pour que tu sois absolument resplendissante pour Noël. Aimes-tu ça? Hein? Envoie-moi des petits coeurs si tu adhères à l'idée. En attendant, bien écoute, je t'embrasse, je te remercie d'avoir été là, merci beaucoup Pascal pour le petit cue au point de vue du son et on se dit rendez-vous, on se donne rendez-vous plus tôt pour nos 12 jours glam. Bye! À bientôt! Là, j'ai deux vidéos à terminer ensemble, donc voilà!